si les espagnols eux aussi ont pris ce mot et bien avant les français on pourrait dire comme le mot marron qui est un mot français dans le dictionnaire mais qui vient de l'espagnol si marron qui eux mêmes les espagnols ont créé aux amérindiens si maran qui désigne aussi à la base tous les peuples séminoles et on sait bien que les peuples séminoles de floride d'alabama enfin du mississippi de louisiane de l'amérique continentale à ce moment là les gens ne s'appelaient pas eux-mêmes séminoles séminoles c'est une déformation déjà des français qui sont arrivés au mississippi et qui ont déformé le mot séminoles alors que normalement ce mot c'est un mot amérindien alors il n'y a pas beaucoup d'indications mais quand même on peut constater la noirceur des premiers habitants alors ce sont les séminoles on voit il n'y a pas beaucoup d'informations mais quand même on voit que les séminoles sont noirs ils sont bien noirs donc les premiers habitants de miami de floride on voit bien comment ils sont habillés sont pas nus leur tissu traditionnel vous voyez les chapeaux donc ils sont bien noirs sans équivoque nous sont les premiers habitants de miami et on verra que en plus séminoles ça désigne pas vraiment une tribu mais séminoles ont dit déjà que c'est ceux qui ont fui la nation cric parce que les crics la nation cric c'était plusieurs peuples mais quand la nation cric a éclaté certains ont fui la nation cric et se sont réfugiés donc en floride et c'est là où on trouve les les blacks séminoles donc les gens croient que les séminoles c'est une ethnie alors que séminoles ça désigne juste les peuples amérindiens qui ont fui la domination cric des indiens cric la nation cric donc on voit que il y a un lien avec le mot cimaran que les espagnols ont entendu à espagnola quand ils ont demandé comment les habitants de l'île s'appeler ils ont entendu cimaron c'est devenu maroon et marron dans les langues anglaises et françaises george frédéric qui cite dans son analyse des sources portugaises un grand nombre d'exemples datant du 16e siècle et des siècles suivants le regretté jack forbes avait raison sur le fait que certains indiens étaient classés dans la catégorie negro est vendu à l'europe en tant que négro en raison de leurs caractéristiques tropicales et de leur peau foncée les maures et les africains les termes négro et indiens étaient utilisés indifféremment pour décrire les indigènes dans les journées des premiers missionnaires qui n'auraient jamais pu se référer aux africains de 1549 à 1565 les lettres des missionnaires jésuites au brésil généralement adressé à des collègues au portugal ou en espagne désigne souvent les américains comme des nègres en avril 1549 le chef des jésuites manuel de nobrega adressant une lettre à baia simao rodriguez à lisbonne dans laquelle il mentionne les portugais du brésil comme vivant dans le péché en raison de leurs nombreuses négresses et de leurs nombreux enfants de la part des femmes noires ainsi le père jésuite a appelé les femmes américaines vivant avec des hommes portugais le mot négras terme qui selon les hits qui n'auraient pas pu désigner des personnes d'afrique car en 1549 il n'y avait que peu ou pas de femmes africaines à baia néanmoins nos bregas utilisent le mot indio quand les africains sont mentionnés dans la lettre jésuite ils sont toujours appelés négros or guiné un noir de guinée afin de les distinguer des noirs de la terre même les possibilités que les amérindiens et étaient assez communément appelé nègre est largement soutenu par l'usage portugais au cours de la période coloniale les indiens du brésil ont été appelés à plusieurs reprises nègres ou négros de la terre c'est à dire nègre de la terre c'est pour ça que lorsque en 1830 on a déplacé les populations du côté du mississippi c'est à dire que la californie à ce moment là n'était pas encore tout à fait colonisée on va dire mais il y avait déjà des populations là bas ce qu'il faut savoir c'est que du côté ouest du mississippi c'est là qu'on a envoyé toutes les populations noires les shiroki les crics et tous ceux qui les yamasi et yuchi tous on les a fait bouger à partir de 1830 soit il a accepté de rester et d'appartenir à être citoyen de l'état où ils étaient soit il devait bouger du côté ouest de la rive du mississippi mais bien sûr aucun traité n'a été respecté donc ça arrivait la cause la ruée vers l'or vous savez et tous les fermiers noirs qui étaient du coup installés on a donné leur terre à des à des blancs donc vol de la terre vol de l'identité de l'histoire aujourd'hui on va même dire que tous les noirs qui en amérique aujourd'hui ils sont tous descendants d'africains déportés tous 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 alors que dans vos familles vous savez très bien si vous venez des caraïbes ou des amériques d'amérique du sud ou amérique centrale vos familles ils ont toujours dit ah on a une grand mère indienne un grand-père indien et tout mais c'est pourquoi on vous dit toujours un grand-père une grand-mère c'est parce que dans les registres à partir de la révolution de napoléon et même aux états unis les indépendances des colonies là bas et ben ils ont fait des recensements et les gens qui venaient faire les recensements c'est sur leur appréciation qu'ils classifiaient les gens dans une colonne pour la racialisation dans les registres donc j'ai fait une vidéo juste avant où j'explique justement le processus qui a amené à faire perdre les origines des gens qui sont créoles en fait de leur origine amérindienne c'est parce que au bout d'un moment dans les registres on n'a plus inscrit les gens avec leur ascendance amérindienne mais uniquement avec des noms créolisés et du coup on a tous dans nos familles il ya un oui une arrière grand-mère ou un arrière grand-père qui était arawa c'est parce qu'en fait depuis cette époque là on a été tous nos familles était mis dans des registres classifiés comme mulâtres négros etc donc c'est pour ça que il n'y a pas le la trace d'origine amérindienne avec la restauration de l'esclavage en 1802 par napoléon donc il ya tout un processus de ségrégation qui s'était mis en place avec la classification des métissages par groupes carterons mulâtres capres métis etc etc il n'y avait pas eu de recensement avant 1790 aucun donc il y avait un doute sur les chiffres la population était sous-estimée pour exagir d'un refus de participer de la médiocrité des transports en commun et des routes une population étendue et des contraintes de la technologie de l'époque le recensement de 1820 s'est fondé sur les questions posées en 1810 en posant des questions d'âge sur les esclaves le terme coloré est également entré dans le dans la nomenclature du recensement ce recensement est également marqué le début du terme race dans les questionnaires les enquêteurs ont reçu pour instruction d'écrire les mots blanc noir mulâtre carteron octavon en 1900 la question couleur ou race a été légèrement modifié supprimant le terme mulatto en outre un calendrier de la population indienne a été inclus dans lequel les enquêteurs étaient invités à utiliser un questionnaire élargi spécial pour les indiens d'amérique vivant dans des réserves ou dans les groupes familiaux hors des réserves cette version étendue inclué la question fraction de la lignée d'une personne qui est blanche ça fait depuis près de 150 ans deux siècles que voilà les registres la créolisation a fait que nous ne savons pas quelles sont notre affiliation mais en vrai il ya des recherches qui peuvent être effectuées généalogiques et là ici on connaît des pièges des registres comment est-ce qu'ils marquaient les classifications des mulâtres et c'est des créoles des noirs recherche philosophique et et antique sur l'histoire autochtone de l'amérique de 1829 par james haynes mccullough bien que l'amérique possède des hommes brun foncé qui s'approchent du noir on a pourtant presque universellement cru qu'il n'y avait pas de noir ou de nègre autochtone sur ce continent j'estime plus que probable que l'opinion commune est erronée environ 70 ans après ce voyage de cortez le voyage de viscano décrit par torquemada a eu lieu le temps apparemment beaucoup trop court pour que des villages nègres aient été construit avec les habitants desquels les autochtones avaient formé des ligues d'amitié même s'il était prouvé ce qui n'était pas le cas que ces personnes avaient été détruites ou laissé à l'époque et appartenait à cette terre inconnue de l'amérique situé entre les fleuves colombia et gilles les autorités que j'ai pu examiner en ce qui concerne l'apparence nègre actuelle des indiens dans cette région sont les suivantes la couleur des indiens des missions californiennes vu par la paix rose entre guillemets se rapproche beaucoup de celle des nègres dont les cheveux ne sont pas laineux et ailleurs la couleur de ces indiens qui est celui des nègres fermez les guillemets langsdorff qui a visité san francisco sur la côte californienne confirme les observations de la paix rose car dit-il ouvrez les guillemets les indiens sont d'un teint très sombre approchant du noir ils ont de grandes lèvres saillantes et de larges nez plats comme les nègres en effet beaucoup de leurs traits ainsi que leur physionomie presque leur couleur ressemble beaucoup aux nègres leurs cheveux cependant sont longs et droits moi dans ma famille on m'a dit que la grand mère de mon grand père elle est indienne donc pourquoi on n'a pas gardé aussi dans nos familles le souvenir de une grand mère africaine souvent quand je parle avec des compatriotes qui viennent des antilles il est très rare qu'on me dise qu'ils n'ont pas entendu leur famille leur dire qu'elle n'avait pas une grand mère indienne ou indienne très très rare souvent ils admettent qu'ils avaient aussi des ancêtres africains pas toujours et il faut les comprendre il y a certaines lignées d'antillais qui n'ont pas de sang africain et ils sont noirs parce qu'il y avait des populations avant les déportations africaines déjà en amérique qui était là depuis des millénaires donc faut comprendre ces gens là et ne pas essayer de leur de alors de mettre tout ce groupe antillais dans une seule origine qui serait déportée d'afrique et alors vous allez avoir toujours un conflit si vous rentrez dans une une logique de mettre tout le monde dans le même sac et vous êtes ouais mais vous êtes tous vous êtes noir donc vous êtes tous africains là il ya un problème parce que au niveau des familles antillaises vous allez voir que certaines familles ne sont pas descendantes déjà de famille servile parce qu'il y avait des libres de couleurs donc et même avant la première abolition de 1794 et ils sont restés libres même après 1802 qu'il y ait eu la restauration l'esclavage parce qu'ils étaient déjà libres avant 1794 donc ils n'avaient pas à retourner dans les habitations dans les dans les plantations parce qu'ils n'avaient pas eu de patente d'affranchissement après 1794 donc avant 1802 ce qu'il faut comprendre c'est jusqu'en 1848 il ya des familles antillaises qui ont jamais été esclaves oui et et ça c'est pas moi qui l'invente gg je peux pas moi ce que mon travail c'est vulgariser des travaux qui ont déjà été faits et la somme de livres et d'informations qu'il ya est colossal donc vous m'excuserez que je synthétise et que je vulgarise parce que je donne des références et tout mais si vous voulez en savoir plus il n'y a pas d'autre moyen que de lire ou alors faire de la recherche alors il ya des registres de grappa congo qui sont venus après 1848 il ya des registres de hindou qui sont venus d'inde en main d'oeuvre mais ils sont venus après 1848 donc là quand on voit par exemple les deux personnages sur la fille c'est les mêmes que les amérindiens les tonneaux de rome de sucre ou d'autres choses et puis le tabac là on veut nous dire que là c'est des africains c'est pas des africains c'est des chefs caraïbes là aussi c'est c'est l'art de l'époque qui représente encore les amérindiens souvent qu'ils sont pris dans les tableaux pour des mots alors que ce sont des soit des natifs de floride parce que il faut savoir que voilà les espagnols et portugais la floride la virginie la géologie comme je vous ai dit c'était peuplé par des noirs c'est que c'est dur à croire mais il faut comprendre que le removal acte de 1830 a fait bouger les populations du côté ouest du mississippi donc c'est pour ça que vous allez trouver beaucoup de populations dans l'alabama dans aussi dans la louisiane qui sont créoles et les créoles souvent quand on regarde leur généologie ils ont toujours un ancêtre qui est amérindien donc Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !